Mon livre est une analyse du paradigme démocratique, c'est-à-dire le système dans lequel nous vivons en Europe dans la plupart des pays, sur la base d'un constat objectif qui est la crise actuelle de ce modèle. Cette crise se manifeste surtout dans deux phénomènes qui sont respectivement l'abstention électorale généralisée en Europe, d'un côté, du côté des citoyens, et de l'autre côté la limitation de la part de la politique des espaces d'expression électorale pour les citoyens. Donc d'un côté les citoyens se rattirent, de l'autre côté les politiques limitent l'espace que les citoyens ont à leur disposition pour s'exprimer. Cela ne veut pas dire que la passion, que l'intérêt et l'énergie politique se soient redites, mais plus correctement qu'elle s'est réorientée d'un côté à l'autre. Elle est passée des institutions politiques sur lesquelles elle misait au début, à la création de mouvements. Donc les mouvements de place, les mouvements de rue sont le phénomène politique le plus important en ce moment. Ce sont les citoyens qui ont changé d'orientation et pensent, et pensent, et peut-être ils auront des exceptions là-dessus, que les mouvements pourront exprimer leur énergie politique beaucoup mieux que les partis traditionnels. Ça c'est une situation évidemment de crise et c'est le sujet dont je discute dans mon livre. L'aspect le plus fragile du modèle démocratique en ce moment est le mécanisme de la représentation. C'est-à-dire que les gens sont fatigués, en ont marre, disons, de voter pour quelqu'un qui finalement ne le représente pas et qui ne fait qu'interpréter ses propres intentions et besoins. De là, les phénomènes connus en toute l'Europe, de la corruption, du clientélisme, c'est-à-dire de la séparation de la politique par rapport aux citoyens. Donc c'est sur ce, cet aspect en particulier, qu'il faut insister si l'on s'engage dans une réélaboration du modèle. Et c'est pour ça, par exemple, que ça et là surgissent des phénomènes intéressants comme le tirage à sort de la Grèce ancienne. Il y a quelqu'un comme des théoriciens hollandais qui proposent justement de généraliser le système du tirage à sort pour remplacer l'élection par le vote. Donc c'est une exigence de démocratie directe dans laquelle tout un chacun puisse participer et s'assumer des charges aussi pour éliminer la classe politique comme corps séparé par rapport au reste de la société. Ce sont des illusions, mais c'est une illusion qui doit être, je crois, élaborée et réalisée sous quelque forme pratique, tôt ou tard. Parce que les mouvements, l'explosion de la politique dans la toile, par exemple, l'idée que la démocratie directe puisse se réaliser à travers la toile, ce sont toutes des manifestations de l'exigence fondamentale d'être là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir compter quelque chose, tandis que la politique traditionnelle a graduellement expulsé les citoyens en leur laissant seulement le droit de voter. On vote et on disparaît tout de suite. Les citoyens en marre veulent participer, n'importe comment, directement dans la vie politique. Ce sont des exigences. La plupart des fois, je crois aussi des illusions. Mais tout de même, il faudrait bien que quelqu'un assume ces exigences et les transforme en structure institutionnelle stable et permanente. Il y a déjà des indices intéressants. Tout d'abord, il y a une série, une sorte de dégringolade d'élections en Europe sur les deux prochaines années qui nous diront beaucoup de choses. En France, pour commencer, en Allemagne, peut-être qu'en Italie aussi, encore en Bretagne, voilà. Et les éléments qu'on a à ce moment nous font penser que, dans tous ces cas pratiquement, les résultats seront de droite. Il y a aussi des éléments, des déclencheurs importants de ce phénomène, surtout l'immigration, disons-le clairement incontrôlée, qui se manifeste depuis quelques années. Ça sera un élément d'une extrême importance pour déterminer les choix des citoyens. Donc, je vois un futur de droite. Et si je dois penser aussi à un futur un peu plus remote, un peu plus éloigné, je dirais aussi que je vois quelque chose d'autoritaire et de personnel, c'est-à-dire des pouvoirs concentrés sur une personne. D'ailleurs, la politique des médias et par les médias suggère de manière tout à fait évidente ce type de modèle. C'est le cas de Berlusconi en Italie. C'est le cas de Trump aux États-Unis qui est extrêmement évident, presque explosif. Et c'est le cas d'autres pays où les figures politiques se construisent au fur et à mesure, plutôt par les médias que par l'élaboration de programmes politiques. Donc, il faut tout d'abord devenir un personnage médiatique. Ça, c'est plus important qu'élaborer des idées. Et ça va changer drastiquement le paysage politique. Et on ne sait pas à quel point les choses iront se modifier. Donc, si l'on ne court pas aux remèdes théoriques, c'est-à-dire élaborer quelque chose de nouveau qui assume l'exigence de participation quand les citoyens et la transforment en institution comme je viens de le dire, quelque chose de plutôt redoutable pourra se passer. De toute façon, la droitisation imminente me paraît un phénomène tout à fait évident en Europe. Il y aura aussi l'effet de résonance de Trump aux États-Unis qui, de quelque manière, aura des conséquences en Europe. Il est le modèle de l'incarnation physique, visible, matérielle, de ce que j'ai appelé dans un essai précédent le monstre doux, c'est-à-dire le grand capital qui détermine directement la politique, pas en envoyant son personnel en politique, mais en se présentant directement en politique. Ça, c'est un grand modèle qui va affecter immédiatement le paradigme démocratique, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada